Bonjour tout le monde, c'est Adrien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout simplement, dans quelques instants, dans moins d'une minute maintenant, il va y avoir un contact entre la Station Spatiale Internationale et une école. Alors malheureusement, je crois que c'est une école qui est en Charente-Maritime, alors j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé. La liaison va avoir lieu sur 437 525, je suis en train d'écouter. Malheureusement, ici, dans le sud-est, on n'aura pas une superbe élévation, et en plus, je n'ai pas une très bonne antenne en 400 mégas, donc je ne sais pas trop ce que je vais être capable d'entendre sur le 400 mégas. Par contre, il va y avoir l'utilisation du module AM TV, donc tout simplement de la télévision, du module de télévision, qui émet sur 2 GHz, sur 2395 MHz, si je ne dis pas de bêtises. Alors désolé si je vous affiche mon contrôle, là, ce n'est pas terrible. Donc là, on est sur un site Internet, vous ne voyez pas l'image, mais on est sur le site du BATC. Vous ne voyez pas l'adresse à l'image, c'est ça que je voulais dire, mais on est sur leur site. Donc ici, ça va être le live. Ça sera normalement, il y a plusieurs stations qui envoient leurs images. Et là, ça va être le meilleur signal. Ah ben voilà, tout simplement. Donc on met tout de suite du son, parce qu'on a Thomas Pesquet en live. Ah ben j'ai le son. Ok, donc voilà, normalement vous devez l'entendre, vous devez entendre, voilà, vous allez entendre l'audio de Thomas Pesquet en même temps via la liaison vidéo. Je lui laisse la parole, bien évidemment. Et je me mets... Bon, on n'a pas encore, on a des petites pertes de paquets là pour l'instant. On n'a pas complètement les images, malheureusement. Mais donc, on y est. Voilà, moi, la station arrive. Et là, la liaison devrait être de meilleure qualité. Donc Thomas Pesquet est en train d'appeler là, si j'ai bien compris. On le voit avec son casque et son petit émetteur portable. Pour le moment, la liaison n'est pas encore établie. Alors désolé, je vous passe mon... Je vous mets en plein milieu mon enregistreur audio. Bon allez, on va repasser sur l'ISS. Apparemment, on reçoit les images, donc ça va aller mieux après. Donc on a plusieurs stations qui reçoivent le flou vidéo. Et en fait, ça permet de suivre la station. Alors ça marche, voilà. On écoute Thomas Pesquet. Malheureusement, de temps en temps, on perd le son. Bonjour Raphaël, écoute, j'ai... Alors malheureusement, la réception vidéo n'est pas encore optimale. Je suis en train de rafraîchir les images. Ça devrait s'améliorer d'ici quelques instants, j'espère. Et donc je disais juste avant d'être interrompu que vous pouvez voir qu'il y a plusieurs récepteurs. Il y a plusieurs stations au sol qui reçoivent le flux. Et comme ça, on va pouvoir envoyer le flux dont la qualité est la meilleure. Je vais y arriver. Et puis ça va permettre de poursuivre la station. Parce que là, il y a une station en Angleterre. Il y en a deux en Angleterre. Et une en France. D'en France, pardon. Et une aux Pays-Bas. Bonjour Nina, écoute, l'eau, on est ravitaillé depuis le sol. On nous en envoie dans des véhicules ravitailleurs. Après, on recycle toute l'eau qu'on produit nous. L'eau de la transpiration, l'eau du métabolisme humain. Et on a un système de traitement qui fait qu'on a besoin d'être ravitaillé. Juste pour 10% de l'eau, 90% de recycles. Au revoir. La liaison est maintenant établie. On reçoit très bien la vidéo. Elle est vraiment très bonne qualité. Bonjour Charline. Écoute, on fait le ménage en imposanteur. L'aspirateur vole avec nous. On a les câbles qui vont partout. C'est un peu étonnant. Ensuite, on nettoie toutes les surfaces dont on se sert pour se déplacer avec nos bains. Ça nous prend tous les samedis matins. On fait le ménage pour la matinée à journée. Bonjour Nora. On peut faire du feu. C'est compliqué, tu sais, parce que comme il n'y a pas de convection et que les gaz se déplacent pas en fonction de leur masse lumique, une flamme s'éteindrait toute seule. Ça prend une flamme ronde et elle brûlerait tout l'oxygène autour et elle s'éteindrait. Mais malgré ça, on a quand même des procédures en cas d'incendie. Ça nous protégerait. Ça ne protégerait jamais la station spatiale. On s'entraîne beaucoup à ça au sol. Mais heureusement, ça ne règle jamais quand on est en vraie mission. Au revoir. Alors c'est dommage, on n'entend pas les questions parce qu'il est sur casque. C'est l'image qui n'est pas une petite sortie au parrain. On va pas faire les déficits. C'est déjà extraordinaire d'avoir la liaison vidéo comme ça sous une fréquence radioamateur. Alors, petite désynchronisation au niveau de la première station MTV. Juste à côté ici, je ne peux pas... Malheureusement, on ne repule bien. On y met pas mal d'eau. Et puis une fois qu'elle sera finie, on la mandera à changer d'un rendez-vous soir. Bonjour Victoria. L'idée, c'est de recréer les comptes. Ici, on a de la lumière électrique uniquement. Avec les ultraviolets, on arrive à simuler la lumière du soleil, la lumière naturelle. Ça suffit de pousser les plans en tour. Ah oui, en fait, j'ai le son sur le multi-live. D'accord. Je vous ai coupé le son. On va avoir des expériences. D'ailleurs, à bord de la station, on va tester des horloges à temps. Et ça, ça pourrait, si on s'est encore plus précis sur le temps, d'avoir des systèmes, par exemple, de navigation encore plus précis. Bonjour Solène. On a une expérience sur le plasma qui est juste derrière moi, sur laquelle mon collègue Oleg a travaillé ce matin. Ce à quoi ça va servir ? Par exemple, il y a des infections qui résistent au traitement à base d'antibiotiques, comme les staphylocoques en milieu hospitalier. Avec des plasmas froids, on peut traiter ces infections. Donc, c'est à ça que ça sert, entre autres, la recherche des plasmas. En fait, je n'avais pas la bonne image, malheureusement. En fait, j'avais le son et pas l'image. On va essayer de rafraîchir ce... Bonjour Clément, c'est vrai. Quand on perd de la masse osseuse, on perd de la masse musculaire, parce qu'il y a beaucoup de muscles dont on ne se sert plus pour se tenir debout, pour marcher, pour couler, les muscles d'eau, les muscles d'eau, les muscles d'eau. Voilà. Donc, ce n'est pas très bon pour la santé, mais pour contrebalancer ces effets néfastes, on fait... Donc, voilà, avec les images, avec une image non figée maintenant. On perd de la masse osseuse, on perd de la masse musculaire, parce qu'il y a beaucoup de muscles dont on ne se sert plus pour se tenir debout, pour marcher, pour courir, les muscles d'eau, les muscles d'eau, les cuisses. Donc, ce n'est pas très bon pour la santé, mais pour contrebalancer ces effets néfastes, on fait deux heures et demie de sport par jour, et finalement, on vient sur le terrain en très bonne santé. Donc, désolé, l'image était complètement figée, je n'avais pas fait attention. Oui, Nora, c'est une bonne question. On peut attraper des maladies, les virus sont même plus virulents dans la station spatiale, mais après, nous, on est très suivis médicalement, on a des médicaments ici, donc pour l'instant, personne n'a été malade. Donc, ça dure. Bonjour, Aurélien, je pense qu'on a de la chance de vivre sur une très belle planète. Tu sais, quand je regarde autour de la Terre, il n'y a vraiment rien où la vie peut avoir lieu. Donc, vraiment, la Terre, c'est magique, c'est très, très beau. Donc, je pense qu'il faut la protéger, qu'il faut s'en découper. Je pense à mes proches, et puis j'espère qu'on va bien protéger la planète Terre pour tous les adultes qui viennent pour moi. Alors, OK, Clémence et Marc, comment je voudrais adapter à la vie sur Terre ? Je ne sais pas, je vais être suivi par des médecins, par des kinés, pour être remis en forme. Il y a beaucoup de scientifiques qui vont s'occuper de moi parce qu'on va faire des prélèvements. Moi, je suis le cobaye de beaucoup d'expérience médicale, puis après, je vais retrouver mes proches, ma famille, et petit à petit, je vais reprendre une vie normale. Ça va prendre quelques mois, je pense. Voilà la réception multiple. Peut-être qu'en faisant ça, c'est grave. Bonjour, maïs, c'est à bord de la station. Écoute, on a presque un petit hôpital volant. On a beaucoup de médicaments, comme je te l'ai dit. Donc, on a IK1, SLD en haut. On a tout ce qu'il faut. Et en bas-droite, je ne sais pas. On a recréé médicalement. Donc, s'il se passe quelque chose de pas trop grave, on le fait nous-mêmes. On peut arracher des dents, faire des perfusions, des choses comme ça. Si c'est vraiment très grave, on n'a pas d'autre choix que revenir sur Terre. Il faut aller se poser le plus vite possible. Alors, je m'excuse d'avant, je vais mettre juste un petit coup orbitron. Ouais, d'accord. Effectivement, là, je pourrais tout l'entendre. J'étais très content, parce que c'est une expérience super. C'est des très bonnes sensations, mais c'est difficile. Physiquement, c'est difficile. Moralement, c'est difficile. J'étais très concentré au début. Et puis, en fait, seulement au bout de 2 ou 3 heures, j'ai pris le temps de regarder un petit peu le paysage. Et là, ça m'a fait un souvenir. Je pense que je garde à tout de même. Bonjour, Lili. Il y a plusieurs choses qu'on fait à l'extérieur de la station. Nous, ce qu'on a fait, essentiellement, c'était de la maintenance, des réparations. On est allé installer des nouvelles batteries électriques pour l'extérieur de la station spatiale, puisque les nôtres étaient trop anciennes, elles se dégradaient. On peut soit faire de la maintenance, des réparations, quand il y a quelque chose qui casse. C'est comme quand tu as une fuite dans le toit. Il n'y a pas le choix. Il faut monter sur le toit réparé. Ou alors, on peut aussi aller installer des experts scientifiques qui ont besoin d'être à l'extérieur de la station. Bonjour, Témence Bakout. Je trouvais ça super cool de voler en permanence. Je peux dire que c'est un sentiment qui est vraiment incroyable de liberté dingue, de se déplacer comme ça en volant. Moi, je trouve ça vraiment super. Je ne m'en lasse pas. Et puis, je voulais voir la Terre de haut. Moi, j'étais pilote. Je voulais être au commande de ma... Alors, malheureusement, une petite désynchronisation en espérant qu'on puisse avoir la fin du contact. Est-ce que j'ai du son de l'autre côté ? Oui. C'est comme un... 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 Malheureusement... Malheureusement... Je ne reçois plus d'images Je pense que soit le contact est terminé Soit il n'y a plus de stations à TV à disposition à porter Je pense qu'on n'aura plus d'images malheureusement On va quand même réessayer de recharger le multi-live Non, on n'a malheureusement plus d'images Donc c'est terminé pour la partie des ATV Et je pense que de toute façon on devait arriver à la fin du contact Bon, c'est pas mal pour une première Malheureusement moi je n'ai pas l'équipement ici pour recevoir directement les images De toute façon le passage n'était pas spécialement très favorable Même sur 400 menga j'ai eu beaucoup de mal Enfin si j'ai eu 2-3 passages Donc voilà pour cette petite réception Je suis désolé pour le début Où en fait tout simplement l'image était figée Et je n'avais pas fait attention qu'en fait Si on avait du son c'est parce que ça venait là Ça venait de la multi-réception Donc l'audio devrait être correct Malheureusement Les images, il y a quelque chose Voilà, il y aura une partie de la vidéo Qui sera un petit peu bizarre Mais bon, je vais essayer de me débrouiller au montage Pour que ça rende quand même pas trop mal Donc voilà, et je crois que c'était C'est quand même assez rare que la vidéo soit mise en route La AMTV soit mise en route sur l'ISS En tout cas avec Thomas Pesquet Je pense que c'était la première fois Et je crois qu'il y a déjà eu des essais Notamment avec le britannique Team Peek Si je ne dis pas de bêtises Et là c'était apparemment la première fois Qu'il y avait une réception multiple Donc apparemment il n'y avait que 2 récepteurs d'actifs Si j'ai bien compris Et attendez, je vais quand même regarder Oui c'est ça, voilà, en fait Voilà, l'ISS est passé au-dessus Est passé sous l'horizon Et en fait des différentes stations Qu'on avait à disposition Vous voyez la élévation Moins 8,8 degrés par exemple Donc du coup, voilà Forcément ça ne peut plus fonctionner Donc on essaiera J'essaierai de refaire ça La prochaine fois que c'est mis en oeuvre Et d'ici là, je vous dis à la prochaine